bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo nous avons terminé la création de notre vidéo à l'aide de l'application photo vous avez pu vous rendre compte que le résultat obtenu est trop lourd pour pouvoir être envoyé par mail nous allons donc voir dans ce tuto et dans celui de demain deux sites internet qui vont vous permettre de partager des fichiers trop volumineux le service que nous allons voir aujourd'hui et wii transfert.com pour cela ouvrez votre navigateur internet moi je vais utiliser chrome parce que c'est le navigateur que j'ai l'habitude d'utiliser vous pouvez bien évidemment prendre firefox ou edge une fois sur votre page d'accueil la plupart d'entre vous vous avez google il vous suffit dans la barre de recherche de saisir oui transfert j'appuie ensuite sur le bouton entrer et j'ai la page de résultats qui apparaît petit rappel comme je vous le dis en cours lorsque vous êtes face à une page de résultats d'un moteur de recherche je ne clique pas sur n'importe quel lien la première chose à faire est de regarder la proposition qui vous est fait ici ensuite et c'est là que vous saurez si c'est le bon lien sur lequel cliquer il faut que vous regardiez ce qui est écrit comme adresse du site internet là je vois qu'il est bien spécifié wii transfert.com c'est donc bien sur ce lien qu'il faut que je clique lorsque la page est chargée vous arrivez sur cet écran avant de pouvoir faire quoi que ce soit vous devez accepter les conditions d'utilisation et les cookies du site wii transfert je clique tout simplement sur le bouton bleu j'accepte sur la fenêtre présente le seul endroit qui nous intéresse pour notre transfert et la petite fenêtre blanche qui se trouve ici vous allez voir que c'est assez simple pour partager vos fichiers tout d'abord il vous suffit sur le ton ajouter vos fichiers la fenêtre de l'explorateur de fichiers s'ouvre à vous de sélectionner l'endroit où se trouve le fichier à partager donc moi je délai sur mes vidéos mais si je veux partager des images par exemple je cliquerai sur images et sur les images à partager ma vidéo que nous avons pu voir lors du montage avec l'application photo se trouve à ce niveau là je clique dessus et je peux faire ouvrir votre vidéo est ajouté vous remarquez qu'il me propose d'ajouter plus de fichiers et il m'indique la capacité restante vous pouvez partager jusqu'à 2 gigas de fichiers si je clique sur le plus il va me proposer si je veux ajouter des fichiers ou un dossier par exemple vous avez un dossier avec plein d'images que vous souhaitez partager à quelqu'un si je clique sur dossier donc par exemple je vais sur images je veux partager mon dossier échantillon d'image je clique dessus et je fais un vous avez des talents qui vous demande si vous confirmez bien l'importation de x fichiers je valide en cliquant sur importer vous remarquez que le nombre de fichiers a augmenté et la place restante a été mise à jour ensuite il vous demande envoyer à il suffit de cliquer à ce niveau là et d'écrire l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer ces fichiers donc je rentre mon adresse si je veux envoyer à plusieurs personnes il suffit de faire entrer et de rentrer une nouvelle adresse et ainsi de suite je mets ensuite dans le champ en dessous vous avez votre adresse email je clique dessus pour pouvoir écrire mon adresse mail perso c'est important de bien rentrer votre adresse email parce que avant de pouvoir faire le transfert il va vous être envoyé un code pour valider le transfert de vos fichiers vous pouvez ensuite écrire un message et une fois que vous avez des champs vous pouvez cliquer sur transférer vous donc la petite alerte vous demande de rentrer un code de vérification que vous avez reçu sur votre boîte mail je me rends donc sur mon adresse mail je remarque que j'ai bien reçu un code ce code est à usage unique je pourrais donc supprimer ce mail une fois que j'aurai relevé le code je retourne donc sur mon onglet oui transfert je clique ici pour rentrer le code et je peux cliquer sur le bouton vérification j'ai entré le bon code le fer est donc pour cela va demander un certain parce que ça dépend de la connexion internet et de la quantité de fichiers que vous avez jouant mon transfert en cours est pratiquement terminé on voit maintenant s'égriner la quantité en termes de poids de fichiers qui sont déjà chargés il m'indique le temps restant ça signifie que dans moins d'une minute la personne va recevoir le mail avec les fichiers lorsqu'il a terminé vous avez cet écran qui apparaît qui vous indique que vous avez bien terminé les personnes qui ont reçu l'invitation pour venir télécharger vos fichiers auront 7 jours pour le faire au bout de 7 jours ce lien sera complètement détruit et ne seront plus accessibles il me suffit maintenant d'aller consulter comment ça se présente pour quelqu'un qui reçoit cette invitation je vais donc cliquer sur ma boîte mail la personne va recevoir ce type de mail vous avez le texte que vous avez écrit précédemment et le lien il lui suffit de cliquer sur ce lien ça vous ouvre un nouvel onglet et il lui suffira ensuite de cliquer sur télécharger vous qui avez envoyé l'invitation vous recevrez également un mail qui vous confirme que vos fichiers ont bien été envoyés à la personne vous trouvez également le lien du téléchargement ce qui fait que si vous le souhaitez il n'y a pas vraiment d'intérêt mais vous pouvez également re télécharger les fichiers on en convient c'est absurde étant donné que vous avez déjà tous les éléments sur votre ordinateur nous en avons terminé avec le transfert de fichiers via le site wii transfert.com pour vous faciliter l'accès à ce site je vous ai indiqué dans le petit commentaire sous la vidéo l'adresse du site internet il vous suffit de cliquer sur le lien et vous accéderez directement à wii transfert dans le tuto vidéo de demain nous verrons un autre site internet qui est un équivalent de wii transfert ce qui vous permettra donc de choisir le service que vous préférez je vous souhaite une bonne journée prenez bien soin de vous restez chez vous et à bientôt merci 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 merci